Sanguille et Jaune de la chaîne Sanguille et Jaune qui va avec et j'ai commencé du coup la chaîne et la démarche c'était si tu veux au départ la volonté de voir moi ce qui se passait pour de vrai dans le pays et sur les ronds-points etc. j'avais besoin et envie de comprendre ce mouvement et tant qu'à faire je me suis dit je vais essayer de faire quelque chose qui puisse être utile j'ai ouvert une chaîne YouTube, je suis parti, je me suis équipé un petit peu et j'ai essayé comme ça de proposer des petits reportages donc à chaque fois partout où j'allais, sur les manifs, sur les ronds-points etc. pour montrer vraiment ce qui se passait et mon manque d'attaque ça a été d'essayer de montrer tout ce qu'on voyait très peu, évidemment dans les mainstream j'en parle même pas mais même au-delà c'est tout ce qui se passe de constructif et de positif dans le mouvement et de proposer justement des petits montages aussi pour mettre la forme au service du fond donc c'est ce que j'ai essayé de faire et de progresser aussi au fur et à mesure et du coup voilà donc il y a vraiment toute une première partie de la vie de la chaîne on va dire où c'est une quinzaine ou un peu plus de reportages comme ça au fur et à mesure et vraiment un tour de France des Gilets jaunes donc ça permet aussi de voyager autour de ces trois mois de petits reportages comme ça c'est le côté vraiment citoyen caméra embarqué en fait voilà il y a eu évidemment toute la vague de liveurs qui font les lives etc. qui sont hyper utiles et puis à côté c'était la volonté de faire du montage quand même, de proposer quelque chose qu'il y avait une forme un petit peu plus construite aussi autour de ça d'enlever les blancs, les temps morts etc. pour essayer de produire quelque chose entre guillemets de sexy aussi pour essayer que ça puisse être vu et regarder pas juste par des gens qui sont à live le gilet jaune qui dure deux heures, il y a que des gilets jaunes qui regardent ça voilà le but c'était d'essayer d'aller plus loin même si l'objectif n'est pas complètement rempli malgré tout ça peut être présenté à des gens qui sont extérieurs au mouvement et qui du coup hallucinent un petit peu sur ce qu'ils voient quoi sur l'évolution du mouvement etc. alors j'ai eu la chance d'avoir quelques affinités on va dire avec ce monde là mais ouais j'ai appris, j'apprends, je continue à apprendre petit à petit et je progresse petit à petit t'as vu mon matos c'est un téléphone avec un petit micro j'ai pas beaucoup de moyens justement moi apprendre à progresser petit à petit j'essaye pas de franchir les étapes trop vite ça me limite un peu aussi dans ce que je peux filmer montrer etc. mais bon heureusement c'est vrai qu'aujourd'hui avec la technologie qu'on a maintenant on arrive quand même à faire des choses qui peuvent être regardables être agréable à regarder quoi en se débrouillant un petit peu en apprenant quoi et ouais je me suis débrouillé parce que j'ai informé un peu par des gens à droite à gauche au départ au moins pour passer les premiers caps quoi notamment dans le montage voilà donc ouais ça part vraiment de zéro quoi ça part de zéro et quelque part je pense que c'est le côté intéressant aussi qui va vraiment avec le mouvement en fait je suis un des exemples de ce gilet jaune qui a jamais été politisé avant qui a jamais été dans une lutte sociale qui d'un seul coup se réveille et progresse, apprend, s'éveille au fur et à mesure et ça se voit de toute façon sur les reportages ne serait-ce que techniquement mais aussi voilà et les gens qui font partie, qui donnent vie à tout ça aussi pour une grande majorité donc ça fait partie vraiment de l'épopée et ce qu'on peut voir je pense au travers de mon travail j'ai jamais fait une grève, jamais syndiqué, jamais dans un parti politique abstentionniste de longue date de toujours en fait mais abstentionniste choisi bien sûr et voilà donc tout ça c'est vraiment nouveau pour moi ça fait des années que je me renseigne de mon côté et que je connais, je me renseigne vraiment en plus enfin voilà très largement si tu veux donc j'arrive vraiment dans ce mouvement sans un prisme politique particulier quoi j'ai pas du tout un angle d'attaque, un angle de vue j'ai jamais fréquenté des milieux militants je reconnais bien sûr mais je veux dire j'ai jamais participé à des actions ou quoi que ce soit donc à ce niveau là j'ai les jeunes vierges chauffeur poids lourd en intérim juste avant ça et bah toujours parce que là j'ai repris j'arrive à reprendre un peu à mi-temps si tu veux pour réussir à équilibrer un petit peu et donc j'ai sacrifié le boulot pendant les premiers mois alors maintenant j'arrive à équilibrer à travailler 3 jours par semaine complet en fait et le reste du temps à pouvoir m'occuper de la chaîne de tout ce que je produis à côté forcément ça prend énormément de temps donc c'est compliqué et donc je dirais il y a quand même un vrai engagement à ce niveau là forcément parce que moi ça me met dans une situation qui est délicate moi je suis pas sorti pour gagner 200 balles de plus à la fin du mois si tu veux j'arrivais à me débrouiller, c'est loin d'être mis au volant mais c'est pas ça qui m'a fait sortir c'est vraiment l'éveil citoyen la volonté d'aller plus loin, d'avoir mon mot à dire et la conscience qu'on est face à une lutte globale à quelque chose, si on se réveille pas et si on fait rien bah on va tous se regarder mourir et bonne fin du monde à tous ça j'ai pas envie et puis du coup c'est parti vraiment d'une idée comme ça et puis j'ai été très bien reçu aussi sur les premiers ronds points de gilets jaunes ma démarche a vraiment plu, je me suis aussi très bien intégré parce que quelque part j'en suis quoi, forcément naturellement et je suis devenu tout naturellement gilets jaunes de toute façon donc ça a été très bien perçu et du coup ça m'a encouragé et j'ai la sensation que à mon tout petit niveau c'est utile quoi ça propose vraiment quand même quelque chose bah écoute je pense que le mouvement c'est bien normal il se pose plein de questions qu'on est tous on est dans des espèces de creux de vagues il y a des bons remous etc c'est très compliqué de savoir exactement où on va aujourd'hui d'avoir des vrais objectifs clairs la volonté du mouvement de pas avoir d'ossature de pas avoir de dirigeant ou de forme pyramidale et c'est bien normal du coup ça empêche une certaine efficacité dans les actions on a du mal à communiquer clairement à l'extérieur évidemment du mouvement sur ce qu'on veut ce qu'on est, ce qu'on revendique etc ça, il y a un paradoxe forcément qui se crée à ce niveau là et qui peut être très frustrant d'un autre côté c'est rassurant parce que du coup on se concentre quand même sur vraiment le travail de fond tous les domaines qui sont abordés ici par exemple à l'ADA, à l'Assemblée des Assemblées c'est vrai que ce soit le municipalisme, l'économie, toutes les luttes les gens vont dans le fond des problèmes on reste pas à l'écrime des choses donc ça c'est pas mal et tous les gens qui sont plus sur le terrain physiquement parce qu'ils ont pris peur des LBD, des coups de matraque ou bon à un moment donné ça leur correspond plus ou l'engagement leur a demandé trop de sacrifices il y en a plus perdu des boulots, des couples, des familles bon c'est normal que les gens voilà et puis bon bah forcément un groupe d'humains à un moment donné ça peut aussi arriver à terme quand on voit qu'on est pas écouté en fait parce que la lutte est super difficile que les inégalités sont encore là que les injustices sont encore là donc il y a des gens qui se sont mis en retrait c'est tout à fait logique mais par contre c'est des gens qui demandent qu'à rebondir en fait ce sont des gens qui n'ont qu'une seule envie c'est de repartir dès que le vent d'histoire va arriver soit qu'on va le provoquer on y travaille soit qu'on va sentir que ça y est c'est le moment et on va y aller et là tout le monde va revenir il y en aura même plus parce qu'entre temps ceux qui sont encore là travaillent le fond on travaille la vraie convergence c'est déjà dans lui-même c'est la convergence il incarne la convergence et du coup ça permet de se rapprocher des autres mouvements qui à un moment donné si la grosse vague revient il y aura beaucoup plus de monde qui auront compris et là des travails comme le tien comme le vôtre, comme le mien ça sera des preuves aussi de ce qu'on est beaucoup de gens auront vu ça ont entendu parler de tout ça et du coup on sera beaucoup moins comme la première fois prix d'euros, prix comme des gueux etc et on sera capable j'espère en tout cas à ce moment-là aussi nous tous les médias indépendants d'envoyer des vrais messages clairs aussi de s'unifier aussi un petit peu pour être capable vraiment que tout le monde puisse se retrouver dans ce mouvement que tout le monde puisse s'identifier et d'aller vraiment au bout quoi donc on est dans une phase un petit peu dormante très compliquée parce qu'on est dans un creux de la vague et c'est bien logique et du coup voilà forcément on a beaucoup de frustration mais on lâche rien on continue à bosser et ça va payer de toute façon on a pas le choix on est éveillé maintenant on est face au plus grand défi de l'humanité je pense qu'elle est connu donc on est obligé de continuer on va continuer et puis ça prendra le temps que ça prendra combien de temps je donne un système ? là ta question elle est très compliquée forcément parce qu'on a pas de boules de cristal malheureusement et ça dépend vachement de beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas du coup ça va être la forme qu'on va être capable de lui donner quoi à cet avenir donc on va vraiment petit à petit essayer de construire en fait l'avenir il va être celui qu'on va être capable de construire il y a la partie de l'émancipation qui est vachement importante il y a les monnaies locales qui sont présentes il y a la monnaie libre pour le point économique il y a plein d'autres choses aussi qui peuvent nous permettre à la fois de nous émanciper d'avoir une démarche plus écolo de vraiment se sortir du système se changer soi-même avant de changer le monde et puis il y a vraiment la fronte en direct avec ce système et là c'est compliqué de te donner évidemment une temporalité sur le moment où j'espère qu'on va y arriver mais en tout cas tout ça travaille en parallèle et tout ce travail se fait donc voilà c'est vachement important c'est vachement important qu'on continue à donner la parole aux gens qui justement travaillent tout ça et voilà faire caisse de résonance à tout ce qu'on croise de bien sur ta chaîne j'ai vu plein plein de choses superbes passer voilà ça rassure aussi ça fait du bien tu vois et c'est important c'est important de continuer ça pour que les gens aussi voilà se sentent soutenus et qu'ils puissent continuer à avancer quoi donc voilà c'est compliqué de te répondre de manière générale mais le avenir sera celui au point où on arrivera à s'impliquer à impliquer les gens les élites n'ont pas encore joué toutes leurs cartes après moi j'ai tendance à me concentrer sur les points positifs sur tout ce qu'on a réussi à gagner tout ce qu'on a réussi à fédérer tout ce qu'on a réussi à faire il y a pile poil un an en arrière je commençais à peine à me demander ce que j'allais faire ou pas pour le 17 novembre là on est quand même en train de... j'ai changé de milieu social avec des gens complètement nouveaux j'ai appris, j'ai jamais appris autant de choses dans ma vie en concentré que cette année tout thème confondu, toutes choses confondues de richesse d'échanges humains etc. et vraiment de culture générale voilà de manière vraiment générale et je suis pas le seul et du coup quoi qu'il arrive on s'arme on s'arme petit à petit et ça le système l'avait pas prévu le système l'avait pas prévu et de toute façon d'une façon ou d'une autre soit à un moment donné on décidera peut-être de faire une dernière fête avant la fin du monde soit on continuera d'essayer de s'émanciper ou de continuer à travailler tout ça mais les armes du système après on est quand même dans une espèce de dictature molle on n'est pas en danger de mort vis-à-vis de ce qu'on fait on a quand même l'avantage du vrai réseau de l'humain on peut avoir un coup d'avance sur le système parce que le système il ne comprend pas en fait il comprend l'ingénierie sociale il comprend des grandes ficelles comme ça tenues de très loin de très haut mais il est pas là il y a aucun représentant du système ici il y a moins d'un ou deux infiltrés mais ils sont pas capables de comprendre ce qu'on construit en fait déjà parce qu'il n'est pas une personne c'est pas un petit coup de personne là c'est quand même plus multinational etc donc à un moment donné si on arrive à créer une vraie vague si la vague se crée d'elle-même le système il va rien comprendre en fait il va rien comprendre et le système qu'est-ce qui le tient ? la police aujourd'hui, l'armée derrière etc c'est des humains qui sont beaucoup plus proches de nous que d'eux même s'il y a énormément de complications et que c'est très compliqué les relations avec la police évidemment mais du bout la police c'est le nombre il y aura le nombre en face d'eux on va pas leur demander plus que ça pour l'instant mais on a quand même beaucoup de signes beaucoup de gens qui ont des connaissances chez les militaires chez les pompiers pour constituer quand même le système c'est des gens d'action c'est des gens de terrain ils se font matraquer ils sont avec nous c'est là qu'on fait ça donc tous ces gens là à un moment donné le système il tient grâce à eux le moment où tout ça ça lâche tu vois ben effectivement tu as bien raison tu mets le droit effectivement sur le pouvoir du grand média sur l'influence des débats publics et qui viennent te polluer le voile ben voilà parce que justement on parle des grands médias t'es le premier à m'en parler ici tout le monde s'en fout on parle pas de ça c'est pas du tout une préoccupation des gilets jaunes qui s'occupent quand même de l'avenir de leur avenir de l'avenir de leurs enfants et d'avoir une planète dans laquelle on peut vivre dignement le voile j'en ai pas entendu parler une seule fois c'est pas ou les deux trois autres choses que tu as citées et ce qu'on voit passer globalement ils en font des phénomènes etc on se pose même pas la question en fait ça ne nous préoccupe pas et par contre ce qui nous préoccupe c'est vrai c'est des choses vachement plus réelles en fait et ces problèmes là localement on les a pas en fait c'est pas et après par contre moi j'apprécie vachement la démarche d'aller mettre le filtre chez les gens en fait c'est à dire de faire quand même confiance à l'intelligence des gens ou en tout cas d'essayer de véhiculer de transmettre de donner les moyens de filtrer toutes ces infos qu'on ne peut pas contrôler à la source qu'on ne peut pas contrôler à la base qui on serait dans l'absolu pour le faire mais par contre armer les gens déjà en faisant quand même ce qu'on fait on est capable de proposer des contre-médias des médias indépendants et puis le reste bon évidemment on fait pas le même nombre de vue que Zemmour etc et c'est vrai que dans l'absolu c'est une catastrophe mais ça malheureusement on peut pas on peut pas lutter plus que ce qu'on a avec nos bras on peut pas faire plus que ce qu'on fait déjà donc je pense vraiment moi je suis vraiment pour regarder les marches qu'on franchit petit à petit si tu veux plutôt que regarder celles qu'il nous reste à franchir c'est un truc bon voilà tu fais beaucoup de sport et tout ça c'est des choses très importantes quand t'es dans la boxe etc tu comptes pas les cours que tu prends tu regardes ce que tu vas pouvoir donner et c'est comme ça que t'arrives à la fin du combat et que tu tiens jusqu'au bout et que éventuellement tu gagnes mais donc ça je dirais parce que si je regarde ça j'arrête les nouveaux gens vraiment qui sont là qui disent allez ok je mets le gilet je vais en manif et tout ça honnêtement non ou très peu mais par contre il y a beaucoup plus de gens qui commencent à le comprendre quand même et surtout en fait je pense qu'il y aura une espèce de deuxième, troisième et ce qui se coule c'est que tous ces gens qui se sont un petit peu ne serait-ce qu'un petit peu renseignés sur internet dans les réseaux sociaux qui ont rencontré des vrais gilets jeunes qui du coup ont quand même compris que la télé on leur ment que la vérité c'est pas ça et que là on parle quand même du mood social dans lequel ils vont pouvoir se retrouver le moment où leur petite bulle va commencer à se rétrécir où ils vont commencer où ça va commencer à les toucher eux et qu'ils vont commencer à être eux aussi en colère vers qui vont se tourner ? Alors ceux qui sont déjà là qui ont quelque chose à proposer alors certains ça va être les mouvements écolo d'autres les gilets jaunes à la limite peu importe une fois qu'il arrive globalement de toute façon il faut que tout ça à un moment donné avance ensemble d'une façon ou d'une autre si on veut vraiment aller au coeur du système et changer le logiciel mais donc rejoindre vraiment le mouvement activement très peu c'est vrai mais par contre voilà on fait tout un travail qui va permettre qu'à un moment donné ils vont se sentir touchés, concernés et ils vont plus avoir peur de le rejoindre dans un deuxième temps mais c'est vrai que c'est très plus grand il faut accepter qu'on est dans le temps long qu'on est sur des choses qui paraissent des fois lointaines mais il faut le faire beaucoup les gilets jaunes on ne lâche rien on continue, on s'informe, on s'instruit, on travaille on bosse, on essaye, on est gilets jaunes du jour au matin du jour au matin ça n'a pas de sens du matin au soir au boulot, partout on éveille les consciences, on parle aux gens on essaye de montrer une bonne image de nous et on continue, on va voir les pompiers on leur parle, on parle, voilà c'est très important on essaye aussi de construire des choses, des actions qui vous concernent et dans lesquelles vous vous sentez impliqué et à partir de là trouver des gens qui vont dans la même direction c'est vachement important pour arriver à surmonter les capes des assemblées locales qui à un moment donné au niveau humain ça commence à être difficile il y a forcément des tensions même si la plupart ont été surmontées c'est des fois difficile de continuer à travailler très longtemps avec les mêmes personnes en circuit fermé il faut prendre un peu d'air, il faut aller voir un peu plus loin il faut se tourner vers l'étranger, il faut qu'on se tourne vers l'étranger aussi et voilà, puis on continue, de toute façon, je suis rien